Bonjour, bonjour, ma belle communauté, comment allez-vous? Alors, on est de retour à la routine. Alors, c'est lundi, donc je voulais vous faire un petit coup, comme d'habitude, puis aussi répondre à une question que j'ai reçue concernant... Vous voyez, je vais baisser un petit peu le volume, je n'ai aucun ordre d'auteur sur la musique qui joue. Alors, j'essaie un petit peu, comme je vous le dis, à chaque fois, avant de commencer à travailler, je prends du temps pour moi pour pouvoir me relaxer avant de commencer vraiment avec les enfants. Alors, la question que j'ai eue, est-ce que j'ai eue... Vous voyez de ce que je parle, hein? Vous avez vu ce matin une publication que j'avais vraiment programmée pour vraiment publier ça à 6h ce matin, c'est la nouvelle. Le mois passé, on en a parlé. C'était mon projet parce que je le fais, je le fais. On fait des groupes de discussion avec des amis, des collègues, puis je vois comment ça fait du bien, ça me fait du bien à moi. Alors, je me suis dit... C'est un projet que j'ai pensé le mois de novembre 2022, puis j'ai dit que je vais le commencer au mois de février 2023. Alors, l'information que je veux vous partager à partir des questions. Alors, j'ai eu une collègue qui m'a dit si plus que 5 personnes s'inscrivent. Alors, si plus que 5 personnes s'inscrivent, c'est correct parce que j'ai réservé les marges de 10h à midi pour pouvoir offrir ce service-là, pour pouvoir offrir le groupe de discussion. C'est alors de 10h à midi. Alors, les 5 premiers inscrits ou premières inscrits vont être dans le premier groupe de 10h. Après, les 5 prochains vont être le groupe de 11h, puis les autres vont être le groupe de midi. Donc, juste pour vous dire, après 15 inscriptions, c'est pour ça, gardez à l'œil, vérifiez la page à chaque jour avant de vous inscrire. Je vais vous mettre à jour, je vais vous mettre des informations à jour pour dire combien de places il reste ou s'il ne reste pas de place du tout. Alors, s'il y a seulement 5 inscriptions, c'est parfait aussi. Alors, parce que je veux juste avoir, comme je vous le dis, 2 personnes me suffit pour pouvoir discuter. Alors, ça va me faire du bien, ça va faire du bien à nos rômes collègues parce que ça prend du monde qui travaille dans le domaine pour pouvoir se comprendre. Alors, je trouve que c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir discuter des défis, des forces de notre profession. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé notre premier groupe de discussion avec ce sujet-là, nos attentes à nous envers notre profession. Alors, quand on s'est embarqué dans le domaine, on s'attendait à des choses. Alors, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous n'êtes pas satisfait? Si oui, c'est quoi? Sinon, c'est quoi? Alors, on va discuter un petit peu ensemble. Alors, ça va prendre du temps. Maintenant, je vais préparer, je vais vous offrir un produit de qualité. Je vais vous offrir une opportunité de discuter entre vous autres, de trouver des trucs et astuces entre vous autres, partager vos expériences. Comme ça, vous allez réaliser que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas le seul éducateur ou la seule éducatrice qui est en train de peut-être passer par ces chemins-là, qui sont en train de vivre cette expérience-là. Alors, c'est pour ça que je vous offre ça. Et là aussi, je vais vous offrir des informations de qualité. On va ensemble trouver des données probantes et aussi trouver des informations qui vont pouvoir vous aider sur le marché du travail, sur le plancher. Alors, que vous soyez éducatrice, éducateur de la petite enfance, que vous soyez en formation, alors, venez-y, venez discuter avec nous autres. Puis, je vous assure, ça va rester. On va discuter avec nous autres. Et vous savez comment c'est important en tant qu'éducateur, éducateur de la petite enfance, la confidentialité. Alors, avant chaque rencontre, on va ensemble vraiment prendre l'engagement de vraiment faire preuve de confidentialité dans ce qu'on va discuter entre nous, éducateurs et éducateurs. Ça vous dit? Je vous attends. Inscrivez-vous. 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 Puis, Jérôme, je vous dis, je vais garder la page à jour. Je vais mettre les informations à jour. Comme ça, vous allez savoir si vous devriez arrêter. Rassurez-vous, il y en aura des rencontres, des groupes de discussion à chaque mois sur un sujet différent. Alors, on va pouvoir discuter. Alors, si vous voulez embarquer avec moi, c'est parfait. Comme je vous le dis, deux éducateurs qui veulent embarquer avec moi, ça suffit. Deux éducatrices, ça suffit. Alors, si vous voulez tous embarquer avec moi, alors je vous le dis, à chaque rencontre, je vais avoir de la place pour 15. Alors, cinq par groupe. Alors, c'est ça. Donc, alors, deux à cinq par groupe, éducateur, éducatrice. S'il y en a 15, alors on va faire ça en trois parties pour pouvoir discuter ensemble et ça va me faire plaisir d'être avec vous autres pour pouvoir vraiment co-apprendre, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir prendre soin de nos santé mentale, nos santé mentales ensemble, car c'est très important. Alors, je vous dis au revoir, à la prochaine, puis je vous attends. On se donne rendez-vous le 25 février. Je ne sais pas quel goût que vous allez être, mais on se voit le 25 février, soit à 10 heures, soit à 11 heures, soit à midi, pour discuter ensemble sur nos attentes envers notre profession. Alors, je vous dis au revoir, bonne journée. Bye-bye.